Oui, les Verts ont dit non. Europe Écologie et les Verts ne participera pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. Ils l'ont décidé il y a une heure. Ils ont voté l'arrêt des discussions avec le nouveau Premier ministre. Je peux vous assurer que ça a été très compliqué, pas si tranché que ça. Il aura fallu un après-midi de discussion au sein du bureau exécutif au siège pour que ce soit finalement décidé. Sept voix contre cette participation, quatre voix pour participer au gouvernement. Prudence tout de même. Ce n'est pas parce que le parti Europe Écologie et les Verts a décidé de ne pas participer que des Verts dissidents ne vont pas décider d'accepter l'invitation lancée par François Hollande. Mais enfin, ce qu'on comprend c'est que les arguments proposés par Manuel Valls ce matin à Beauvau qui a reçu cette délégation n'auront pas suffi. Il aurait parlé justice sociale, il aurait parlé également de transition énergétique ou encore donner des gages pour les proportionnels. Mais ça n'aura pas été suffisant. Alors, les tractations se poursuivent. C'est un balai toute la journée, tout l'après-midi à Matignon. Qui avez-vous vu passer ce soir ? Eh bien écoutez, Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux, a quitté l'hôtel de Matignon il y a quelques minutes. On sait que Christiane Taubira a eu des relations plus que houleuses à la tête du ministère de la Justice avec celui qui était le ministre de l'Intérieur jusqu'à il y a peu. Lui a succédé le président du parti radical de gauche, Jean-Michel Bailey, n'est toujours pas ressorti avant lui. Nous avons vu Arlem Désir, le numéro un des socialistes, mais aussi Vincent Payon jusqu'ici, ministre de l'Éducation ou encore Arnaud Montebourg. Et une fois à peine la passation de pouvoir passé, c'est Claude Bartholone qui a été reçu en premier, le président de l'Assemblée nationale. Vous le voyez, les tractations sont très rapides. Elles se multiplient, mais rien jusqu'ici, en tout cas, ne filtre. Merci à vous Amélie Carwear avec Sébastien Rioux à Matignon.